Alors voici un exercice sur les fonctions avec notamment de la lecture graphique puisque la fonction f ici est définie par sa courbe représentative cf et donc on a toute une série de questions auxquelles on va répondre. La première, quel est l'ensemble de définition de f ? L'ensemble de définition on a pour coutume de le noter df comme définition de f et donc l'ensemble de définition qu'est-ce que c'est ? On rappelle que c'est l'ensemble des réels qui vont admettre une image par f parce qu'une fonction c'est une manière d'associer à tout réel x de l'ensemble de définition df une unique image qu'on note f . Et je rappelle que sur le graphique ça se lit comment ? On va avoir l'axe des abscisses qui va correspondre aux x, les antécédents, ceux qu'on va donner, les nombres qu'on va donner à manger à la fonction et sur l'axe des ordonnées, donc les y, on va avoir les images, les f . Chaque x on associe une unique image f . Ça c'est les images. Et donc l'ensemble de définition c'est l'ensemble des x pour lesquels il existe une image, donc finalement l'ensemble des x qui sont abscisses d'un point de la courbe. si vous regardez par exemple, on va regarder, alors je vais peut-être mettre les valeurs entières, on se repère bien, ici moins 2, ici moins 3, si vous regardez moins 2 par exemple, moins 2 est dans l'ensemble de définition parce que vous avez ce point de la courbe qui a pour abscisse moins 2. De la même façon, 1 va être dans l'ensemble de définition, puisqu'il y a ce point de la courbe qui va avoir pour abscisse 1. En revanche, 3. 3 ne va pas être dans l'ensemble de définition, puisqu'il n'y a aucun point de la courbe qui a pour abscisse 3. De la même façon, si on regarde, on a moins 4 ici, aucun point de la courbe qui a pour abscisse moins 4. Donc finalement, l'ensemble de définition, ça va être quoi ? On va le mettre en vert. Tous les x ici vont correspondre à l'abscisse d'un point de la courbe. A chaque fois, il suffit juste de remonter, on va avoir les points de la courbe au-dessus. Donc finalement, l'ensemble de définition, ça va être l'ensemble de tous ces réels-là. Donc ça se présente sous forme d'un intervalle. L'intervalle moins 3, 2. Alors, question suivante, numéro 2. On doit recopier et compléter le tableau de valeur. On va le remplir directement dans les cases. Qu'est-ce que c'est un tableau de valeur ? Ça va être la donnée à chaque fois d'un antécédent x et pour chaque antécédent x, de l'unique image qui lui est associée par f, f de x. Donc nous, on a juste à regarder graphiquement, on a juste à regarder quel x nous est donné. Par exemple, le premier, moins 3. Donc il est ici, le moins 3. Et on regarde du coup, quelle est l'image f de x. Quelle est l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse moins 3 ? Le point de la courbe d'abscisse moins 3, il est ici. Et donc son ordonnée, c'est 0. Du coup, on a f de moins 3 égale 0. Donc graphiquement, c'est parce que le point d'abscisse moins 3 et d'ordonnée 0 appartient à la courbe représentative de f. Je vais le reporter dans le tableau. f de moins 3 égale 0. On fait pareil pour les suivants. f de moins 2. Donc on regarde l'abscisse moins 2. Et ici, on regarde le point de la courbe qui est pour abscisse moins 2. C'est celui-ci. Et du coup, on lit l'ordonnée. ça arrive là. Alors, ça tombe pas juste. Ici, c'est 1. Et du coup, si on divise à peu près, on va dire, en 6e, 1, 2, 3, 4, 5 6e. Donc on va dire que f de moins 2 est égal à 5 6e. Je vais le reporter ici. Le point d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 5 6e appartient à la courbe. On fait pareil pour le suivant. Moins 0,5. Donc moins 1 demi. Ça se lit ici. L'abscisse moins 1 demi. Donc le point de la courbe est là pour ordonnée 0. f de moins 1 demi égale 0. puisque le point de coordonnée moins 1 demi 0 appartient à la courbe. f de 1 maintenant. L'image de 1 par f. Abscisse 1. Ça correspond à ce point de la courbe. Et donc l'ordonnée, c'est 1. f de 1 égale 1 puisque le point de coordonnée 1 1 appartient à la courbe. Alors à chaque fois, il n'y a pas besoin de réécrire les deux façons. Écrire f de 1 égale 1, c'est suffisant. Ça veut juste dire exactement la même chose que de noter que le point de coordonnée 1 1 appartient à cf. C'est juste pour avoir les deux visions que j'écris les deux. On a dit f de 1 égale 1 et f de 2. Abscisse 2. Le point de la courbe, c'est celui-ci. Et l'ordonnée, tout le coup, elle est là, c'est 1 demi. Ou 3 6e. Si on est en 6e. du coup, 1 demi. f de 2 égale 1 demi puisque le point de coordonnée 2 1 demi appartient à la courbe. Et si on en fait un dernier qui n'est pas forcément dans le tableau, quelle est l'image de 0 par f ? f de 0. Vous regardez le point d'abscisse 0. C'est ce point-ci sur la courbe. Et du coup, quelle est l'ordonnée ? L'ordonnée, c'est moins 1. f de 0 égale moins 1. Le point d'abscisse 0 moins 1 appartient à la courbe. Alors, question suivante, question 3. Quels sont les éventuels antécédents de moins 1 et de 0 ? Par f. Donc, en fait, dans un tableau de valeur, ce qu'on avait fait, c'est qu'on nous avait donné tous les x et on avait calculé toutes les images. Et là, c'est l'inverse. On donne les images, moins 1 et 0, et on nous demande de trouver les antécédents correspondants. Alors, la différence entre images et antécédents, hormis que les images on les lit sur l'axe des ordonnées et que les antécédents on les lit sur l'axe des abscisses, c'est que, par définition d'une fonction, pour chaque x, il n'y a qu'une unique image. Alors que pour chaque image, on peut trouver plusieurs antécédents, voire même aucun. Il peut y avoir plusieurs points d'abscisse x pour une même ordonnée y. Par exemple, si vous regardez ce point-là et ce point-là, ils vont avoir tous les deux pour ordonnée 1 et ils vont avoir deux abscisses différentes. Alors, on va regarder moins 1 et 0. Moins 1, il est ici. On lit l'ordonnée puisque ce qu'on nous donne, c'est les images. Moins 1 et 0 sont des images. Donc, ça se lit sur l'axe des ordonnées. Ordonnée moins 1, ça va correspondre à une abscisse. L'abscisse, c'est l'antécédent que l'on cherche. Le x que l'on cherche. Donc, l'abscisse ici, c'est 0 puisque ce point a pour coordonnées 0, moins 1. Donc, antécédent de moins 1, ici, c'est 0. Et ensuite, quels sont les antécédents éventuels de 0 ? Donc, on va regarder l'ordonnée 0, y égale 0 et on regarde quels sont les points de la courbe qui ont pour ordonnée 0. Donc, si je trace ici, la droite d'ordonnée 0, on va avoir trois points de la courbe dessus. on va avoir celui-ci, on va avoir celui-ci et on va avoir celui-ci. Les abscisses de ces points, ça va être quoi ? Ça va être, ici, on a dit moins 3, celui-ci, ça va être moins 1,5 et celui-ci, ça va être 1,4. Donc, les antécédents de 0 c'est moins 3 moins 1,5 1,4. Et si on en rajoute 1 pour vous donner un exemple de nombre qui n'a pas d'antécédents, vous regardez par exemple si vous cherchez les éventuels antécédents de 1,5 qui est ici sur l'ordonnée, les antécédents de 1,5 étant donné qu'il n'y a aucun point de la courbe coupe cette droite d'ordonnée y égale 1,5, il n'y a aucun antécédent, il n'y a aucun x qui va avoir pour l'image 1,5. Donc, aucun antécédent de 1,5 par r. Alors, on fait un peu de place pour les questions suivantes. La question 4, en expliquant la méthode résoudre graphiquement les équations f2x égale 1 et f2x égale 1,5. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on demande de résoudre une équation du type f2x égale 1 nombre, f2x ici égale 1, c'est exactement la même question que de demander quels sont les éventuels antécédents de 1 par f. Tout simplement, puisque résoudre l'équation f2x égale 1, ça revient à trouver les éléments x tels que f2x égale 1, donc dont l'image par f vaut 1. Trouver les nombres x dont l'image par f vaut 1, c'est bien trouver les antécédents de 1 par f. Du coup, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait pour la question 3. pour 1. Les antécédents de 1, on repère l'ordonnée, puisque 1, c'est une image, ça se lit sur l'acte des ordonnées, et on regarde la droite du coup d'ordonnée y égale 1, où est-ce qu'elle va couper la courbe ? Ici, elle va couper la courbe en deux points, ce point-là qui va avoir pour abscisse moins 1,5 et ce point-là qui va avoir pour abscisse 1. Du coup, les solutions de l'équation f de x égale 1 sont moins 1,5 et 1. Et on peut le présenter sous forme d'un ensemble de solutions. Donc, on met les nombres en tracolade. Alors, moins 1,5 je vais mettre en fraction, ça fait moins 3,5 1. On va faire pareil avec la résolution de f de x égale 1,5. 1,5 ça c'est ici. Donc, quels sont les antécédents de 1,5 par f ? Et bien justement, il n'y en a aucun. Aucun antécédent. Donc, les solutions de f de x égale 1,5 il n'y en a pas. Donc, l'ensemble des solutions est vide. Aucune solution. Alors, on y passe tout pour la question suivante, la question 5. En expliquant les méthodes, résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement inférieure à 1. Donc là, l'idée va être un petit peu similaire à celle de la résolution d'une équation de type f de x égale quelque chose. Donc, on va commencer par repérer la droite d'ordonnée 1 puisque on va regarder, nous, on doit chercher les x dont l'image de x est strictement inférieure à 1. L'image, ça se fait sur les ordonnées. 1, c'est une ordonnée. c'est ici. Ici, le 1. Je vais tracer du coup la droite d'équation y égale 1. Et nous, on doit regarder les x, c'est-à-dire les abscisses, des points de la courbe qui ont tous une ordonnée inférieure strictement à 1. Alors, il se trouve que là, si vous regardez la courbe, je vais la repasser en rouge, tous ces points-là de la courbe, ils ont une ordonnée strictement inférieure à 1. Tous ces points-là, tous ces points-là. Alors, pas le point qui est pile-poil en ordonnée égale à 1 puisque nous, on est strictement inférieure à 1. Donc ici, pas celui-là. On va l'exclure. Et ensuite, il y a tout cela. Tout cela, là, on descend même dans des ordonnées négatives. Puis on remonte de nouveau des ordonnées positives. Là, on a de nouveau une ordonnée qui est pile-poil égale à 1. Alors nous, on n'en veut pas, on veut strictement inférieure à 1. Et ensuite, il y a de nouveau des ordonnées inférieures à 1. Donc finalement, la solution de l'équation f de x est égale à 1 de l'inéquation, pardon, f de x strictement inférieure à 1. Ça va se dire comment ? Les x de tous les points de la courbe ici qui ont été surlignés en rouge. les abscisses de tous les points qui ont été surlignés. Donc, ces abscisses-là, ces abscisses-là, j'ai juste à descendre à chaque fois. Ces abscisses-là, ces abscisses-là. Là, on fait attention parce que l'abscisse de ce point-là, il n'est pas dedans. Donc, il va être exclu. Pareil, je fais le crochet de l'autre côté. On a un petit trou en fait, juste pour un nombre réel. Ensuite, on continue. Ensuite, la descente, ça descend. la courbe est en dessous donc du coup, on lit en remontant. Ensuite, là, de nouveau, un piège. Celui-là, on ne le prend pas. Et on reprend la suite jusqu'à ici. OK. Donc, au final, l'intervalle des solutions, il va se lire. Moins 3, moins, alors ce point-ci, c'est moins 1,5. Donc, moins 1,5, c'est moins 3,5. Moins 3,5. Ouvert, parce qu'on l'exclut, vu que l'image de moins 3,5 par f, c'est 1. Donc, on veut strictement inférieur à 1. Union, l'autre partie. La deuxième partie, ça va être de moins 3,5 exclu jusqu'à 1 exclu aussi. Parce que f de 1 vaut 1. Union, une troisième partie entre 1 et 2. Et le 2, lui, est inclus. Donc, voilà les solutions d'une équation. Et donc, la dernière question, la question 6. On demande de déterminer le signe de la fonction f. Qu'est-ce que ça veut dire déterminer le signe de la fonction f ? Tout simplement, regarder les x dont l'image va être positive et les x dont l'image va être négative. Donc, quel est l'ensemble des x tel que f de x l'image est positive. Quel est l'ensemble des x tel que f de x va être négatif. positif supérieur à 0 négatif inférieur à 0. Et, donc, ce qu'on recherche, nous, c'est deux ensembles. L'ensemble solution de l'équation f de x supérieur à 0, l'ensemble solution de l'équation f de x inférieur à 0. Et finalement, ça va être exactement le même genre de question que la question numéro 5. On avait résolu une inéquation. Donc, on va appliquer la même méthode. Nous, cette fois, on se positionne par rapport à 0. Donc, on va chercher du coup les x dont les images sont plus grandes que 0. Les images, c'est les y. Donc, on va noter ici l'image 0. On va mettre en bleu la droite d'ordonnée 0. Et nous, ce qu'on cherche, c'est tous les points de la courbe dont l'image est plus grande que 0. Donc, il y a tous ces points-là. Tous ces points-là, ils ont une ordonnée plus grande que 0. Ensuite, malheureusement, on redescend en dessous de l'acte des abscisses et que les ordonnées deviennent négatives. Et ensuite, on revient avec des ordonnées positives. Donc, cette partie-là nous intéresse aussi. Et nous, du coup, ce qu'on cherche pour résoudre l'équation, c'est les x. Les x sont les abscisses de ces points qui ont des ordonnées positives. Les abscisses de ces points se lisent sur cet axe-là, ces abscisses. Il va y avoir, donc à chaque fois, il suffit de descendre, en fait, le point, regardez, lire son abscisse en descendant sur l'axe. donc, il va y avoir une première partie qui va être moins 3 moins 1 demi et une deuxième partie qu'on lit à chaque fois qui va être 1 quart 2. Donc, les solutions de l'équation f2, x, 0, c'est l'intervalle moins 3 moins 1 demi moins 1 quart 2. Et cette fois, on inclut tout le monde puisqu'on a dit supérieur ou égal à 0. f2 moins 3 vaut 0, f2 moins 1 demi vaut 0, f2 un quart vaut 0, on les inclut. et f2 carrément positif, ça vaut 1 de plus aussi. Enfin, on va résoudre maintenant la deuxième équation, l'équation du coup, f2x négatif, donc du coup, on se réfère toujours à la même droite, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées nulles, et nous, cette fois, on va regarder tous les points de la courbe qui ont une ordonnée négative, f2x inférieur à 0. Et donc, ça va correspondre à tous ces points-là sur la courbe. Et tous ces points-là sur la courbe, ils ont quoi comme abscisses ? Comme x ? Ils ont ces abscisses-là. Ce qui nous donne un intervalle, un tout petit intervalle, moins 1 demi, 1 quart. Et donc là, en résolvant ces deux équations, on a dit sur quel intervalle f était positif et sur quel intervalle f était négatif. ça fait Montréal, c'est quoi, c'est la courbe, c'est la courbe, c'est la courbe, Ça fait qu'on a tout